Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Pau apparemment, tu dis coucou au chien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de lecture et avant de commencer je voulais apporter deux sujets. Le premier sujet j'ai vu sur booktok une fille qui parlait du fait qu'elle trouvait que les lectrices qui lisaient depuis longtemps prenaient de haut les lectrices qui lisent depuis un peu plus récemment. Et je voulais apporter ce sujet parce que personnellement je lis depuis assez longtemps, ça fait dix ans maintenant. Et personnellement j'ai jamais vu ce constat là et j'espère sincèrement que j'ai jamais pris de haut personne tout simplement parce que je trouve ça génial qu'il y ait de nouveaux lecteurs et lectrices tout le temps parce que ça permet de parler de livres tout le temps. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez, si vous avez déjà trouvé que les anciens lecteurs vous ont déjà pris de haut etc. Très personnellement quand je dis que je lis depuis longtemps, c'est seulement pour expliquer que mes goûts en termes de lecture ont évolué et ont changé. Un exemple tout bête, le livre My Missing Peace, je sais pas si vous l'avez lu. Mais je sais que moi, la Iléna de il y a trois ans aurait absolument adoré, mais avec mes goûts qui ont changé et évolué, ben c'est plus une... ça a pas été une excellente lecture, ça a pas été horrible mais il faut savoir que je me souvenais même pas du plot twist. Donc c'est pour vous dire, j'ai été obligée d'aller revoir la fin pour me souvenir que... ah oui effectivement il y avait un plot twist. Bref, et deuxième sujet dont je vous l'ai parlé assez rapidement, sans que je m'éternise trop parce que je blade blade beaucoup, c'est la polémique sur Morgane Moncomble sur le fait que dans ses derniers romans qu'elle a sortis, donc sur les tomes des saisons, elle n'ait pas fait assez de recherches, notamment sur les décors, donc sur les pays dans lesquels les personnages vivent leur histoire. Elle a eu une sorte de petite polémique sur le fait qu'elle faisait pas assez de recherches sur les lieux. Alors très personnellement, moi j'avoue que le décor j'en ai absolument rien à faire, mais c'est très personnel et je peux comprendre que certains, ça les est gênés qu'elle ne parle pas assez du décor, etc. Mais franchement, je trouve que la polémique est un petit peu abusée pour... disons que c'est propre à chacun, il y a des gens qui aiment quand le décor est très posé, quand on parle beaucoup de la ville dans laquelle le personnage évolue, et d'autres ça les gêne pas du tout, et je fais partie de ces gens là. Et j'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait de ça, enfin d'une dame, parce qu'elle était plus vieille que moi en tout cas, elle était très énervée, et j'ai pas trop compris pour être très honnête. J'ai commenté sa vidéo en lui disant que je pouvais comprendre son point de vue du fait qu'elle trouve pas ça normal, qu'elle développe pas assez les décors, etc. Mais elle dit dans sa vidéo que c'est une discrimination envers les gens qui vivent dans ces pays là. Et pour être très honnête, j'ai pas trouvé. Après donnez-moi votre avis dans les commentaires, qu'on échange, qu'on voit ce que vous pensez par rapport à ça, mais j'ai pas trouvé que ce soit une discrimination dans le sens où, bon je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'incohérence, juste effectivement il y avait pas énormément de détails sur les décors, sur les pays, etc. Mais très personnellement moi ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait pas du tout de recherche. Au contraire, je trouve que Morgane fait plutôt des recherches pour trouver l'originalité, et nous emmener des personnages dans d'autres décors que la Californie, les Etats-Unis, ou Paris par exemple. Donc au contraire, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais donnez-moi votre avis par rapport à ça, je serais ravie d'en parler avec vous. Et donc on va commencer tout de suite avec lecture, parce que sinon on en a pas fini. Sachant que c'est la quatrième fois que je recommence cette vidéo. Donc je prends mon petit carnet avec mes avis dedans. Et donc on va commencer. C'est... Alors attendez que je trouve la page. Euh... Non pas ça. Euh... La danse là. Ok on va commencer par ça. On va commencer par... Une pas si jolie rencontre. C'est une brique. On se le dit, il est énorme non ? Et pourtant il n'y a pas tant de pages que ça. Il y a 550 pages, mais je le trouve énorme. Et oui, d'ailleurs, il y a marqué édition spéciale illustrée. Euh... Que j'avais pas remarqué en l'achetant. Et donc je me suis retrouvée avec des images. Bah, peau, enfin. S'il te plaît. S'il te plaît. Hop. Merci. Je me suis retrouvée à être face à des photos un petit peu... Bon, je vous en montrerai plus, sachant que YouTube ils n'aiment pas trop ce genre d'image. Mais bon voilà. Alors j'ai bien aimé le format du bouquin. Mais disons que je ne m'y attendais pas. Alors, je vous donne mon avis. J'ai mis 3,5 sur 5 pour la plume de l'auteur. Je suis d'accord avec moi-même. C'était plutôt normal. Ça se lisait quoi. Rien d'extraordinaire. Même parfois de temps en temps un peu mal écrit. Donc ouais. 3,5 sur 5, ça les vaut. Personnage 4 sur 5. Parce qu'ils étaient sympas. J'ai bien aimé. Ouais, voilà. Et pour l'histoire, j'ai mis 3,5 sur 5. Parce que le début commençait bien. Le concept n'était pas trop mal. Mais au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ça... Ça finissait... Enfin, je ne sais pas. Ça finissait par me saouler. Donc je vous lis mon commentaire. J'ai mis... Bien. Virgule. J'ai rigolé à plusieurs reprises. Alors oui, si vous voulez rire un petit peu. Il y a plusieurs moments qui sont assez cocasses. Assez rigolos. Que j'ai bien aimé. Franchement, pour le coup, ça me faisait rire. La personnage féminine est un peu trop impulsive à mon goût. Oui. Mais lui, je l'ai bien aimé. Et je pense acheter le tome suivant. Oui. Sur les deux autres frères. Parce que je pense que du coup, ce sera une trilogie sur chaque frère. Parce que là, il y a marqué le tome 1, les frères Kane. Donc je suppose que ce sera en trois tomes sur les trois frères. Parce qu'ils sont trois. Et une plume très basique et des chapitres un peu longs. Mais ça se lit bien. Ah oui. Oui. Les chapitres sont un peu longs. À un moment donné, franchement, je ne m'arrête jamais au milieu de chapitres. Parce que je déteste ça. Mais ça m'est arrivé de m'arrêter au milieu de chapitres. Parce que j'en avais marre. C'était trop long. Trop long. Pas mémorable, mais bonne lecture dans l'ensemble. Voilà ce que j'ai à dire dans l'ensemble. Alors, vous voulez que je vous fasse un petit résumé, un petit topo. En gros, c'est une minette qui vient de se faire virer de son boulot par sa patronne. Qui est d'ailleurs sa meilleure amie. Avec une relation un peu, bon... Voilà. Un peu abusive. Comme souvent entre meilleurs amis. Il faut savoir trouver un équilibre. Et donc, elle se retrouve sans taf. Alors que sa mère et son beau-père, ils n'ont qu'une hâte. C'est qu'elle s'en aille de la maison. Parce qu'ils veulent se retrouver tous les deux, enfin. Et donc, elle, elle n'ose pas dire à sa mère et son beau-père qu'elle n'a plus de taf. Donc, pas de thunes pour pouvoir emménager ailleurs. Et donc, elle se met en tête de trouver un type riche. Pour la sortir un peu de cette mésaventure. Et donc, elle ne pensait jamais que ça arriverait. Mais en fait, elle tombe littéralement sur un type riche. Et lui, il a besoin de quelqu'un. Parce qu'il s'est mis dans un foutoir pas possible. Il a besoin de quelqu'un pour jouer sa fausse fiancée. Enceinte. Qui plus est. Parce que, bah... Il s'est mis dans un foutoir pas possible pour un client, quoi. Donc voilà. Ils se rencontrent et ils se disent J'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. Let's go. Et donc, bah forcément, c'est les tropes... C'est le genre de tropes que j'aime bien. Moi, j'aime bien les fake dating. Les proximités forcées. Tout ça. J'avoue. C'est un peu ma cam. J'aime bien. Donc, c'était pas exceptionnel. Mais c'était une bonne lecture. Donc, j'ai mis 3,75 sur 5. Donc, c'est pas mauvais. Mais c'était pas excellent. Donc, euh... Mais je sais que j'achèterai le tome 2. Parce que ça m'intrigue quand même de savoir ce que les frères deviennent ensuite. Ensuite, on est sur ça. Donc, on va partir sur... The Bucket List. J'ai littéralement été influencée par BookTok. Faut le savoir. Je l'ai acheté sur Vinted, d'ailleurs. Et, euh... Alors, je vous lis... Enfin, je vous lis ce que j'ai mis dans mon petit carnet de lecture. La plume, j'ai mis 3 sur 5. J'ai trouvé ça... Pas... C'était pas mal écrit. Mais c'était un peu trop gamin pour moi. Ça faisait très Wattpad. Mais il me semble que c'est une histoire Wattpad. Non ? Je sais pas. Mais... Mais... C'était un peu écrit genre Wattpad amélioré. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les personnages, j'ai mis 3,5. Je pourrais même mettre 3. Parce que j'ai bien aimé mes 100+. Un peu trop basique à mon goût. Et l'histoire, j'ai mis 3,5 aussi. Donc, en note globale, ça fait genre 3,25 sur 5. Je vous lis mon commentaire. C'était bien. Des personnages un peu chiants et pas très attachants. Genre rien de nouveau. Exactement. Mais le bouquin se lit bien. C'est rigolo à certains moments. Et certains des personnages secondaires m'intriguent. Donc, il est possible que je lise les suivants. Certaines longueurs quand même à certains moments. Oui. Alors, oui. Les personnages, franchement, qui sont censés avoir plutôt mon âge, avec des comportements de gens qui sont plus jeunes que moi, je trouve, personnellement, c'est mon avis. Certains ont peut-être ce genre de comportement à mon âge. Je n'en sais rien. Je ne suis là pour gérer personne. Mais en tout cas, dans le lieu, je les ai trouvés un chouille chiant. Et franchement, je m'attendais à quelque chose de nouveau parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de romance un peu... Etats-Unis, football américain, tout ça. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu. Et, bah, franchement, pas mémorable, quoi. J'ai franchement lu mieux dans ce style de lecture. Donc, franchement, je m'attendais à mieux parce que TikTok me l'a vendu comme un truc de ouf. Et j'ai bien fait de le prendre sur Vintel, franchement. Et quand je dis que je lirai sûrement les suivants, le deuxième sur TikTok, il n'arrête pas de dire qu'il est encore mieux que celui-ci. Sauf que c'est sur un personnage qui m'intrigue. Mais en même temps, je ne sais pas... Donc, je vais attendre et je pense que je l'achèterai aussi sur Vintel, le tome 2. Donc, je vais attendre un peu. Donc, ce n'est pas tout de suite que je vous en parlerai, ok ? Ensuite, j'avais quoi après ? Euh... Non. Ouais, je vais parler de ça. Voilà. Donc, je vais vous parler de The Ultimatum. Au secours. Ah oui, je ne vous ai pas fait de résumé sur The Bucket List, mais tout le monde l'a vu passer. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire un résumé. En gros, c'est une minette qui a perdu son père. Et depuis que son père a disparu, son frère n'est plus le même. Et elle a envie que son frère revienne à la maison. Donc, elle fait un pari avec le capitaine de l'équipe de foot dans laquelle son frère est. Et elle l'emménage dans l'appartement où toute une partie de l'équipe vit, dont son frère et dont le capitaine en question. Et il va y avoir un peu une histoire, enfin un peu amoureuse entre le capitaine et elle. Parce qu'il ne peut pas se saquer et en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et si, il y a eu un petit moment bouleversant à un moment donné. Mais je ne sais pas, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. J'étais en mode, oh, snif, snif, ouin, ouin. Et en même temps, en mode, ça arrive un peu trop sur un cheveu sur la soupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Donc, je ne saurais dire si je vous le recommande ou pas. Mais pour ceux qui aiment ce genre de trope, vous allez aimer, forcément. Donc, on va revenir à cette bouse ultime. Je n'offense pas les personnes qui l'ont aimé, évidemment. Ce ne sont que mes goûts. C'est significatif à chacun. Non, ce n'est pas ça le mot. Enfin, bref. Donc, the ultimatum, il faut sachez que ça fait des années et des années que je n'ai pas fini un livre. C'est-à-dire que même quand je commence un livre et que je l'arrête, je le finis toujours. Je vais vous en parler d'ailleurs, un livre, juste après, que j'avais arrêté pendant un an et que j'ai fini là, récemment. Ça n'arrive absolument jamais. Mais ça, je ne le finirai jamais. Sachez-le, je ne le finirai jamais. Je n'ai jamais lu un truc aussi mauvais si rapidement, enfin, dès les premières pages, c'était nul. Alors, attendez, je vous laisse. J'ai mis zéro pour tout. Plume de l'auteur, personnage, histoire, zéro. En commentaire, j'ai mis DNF. Le ma poupée à toutes les sauces. Je vous jure, je serrais du poing à chaque fois qu'ils disaient ma poupée, je n'en pouvais plus. C'est mal écrit. C'est vraiment mal écrit. Les personnages sont censés avoir 26 ans. Et franchement, ils ont un comportement de gamin de 14-15 ans. Mais au secours, je vous jure, au secours. Même à 15 ans, je n'avais pas ce comportement. C'est horrible à lire. Bah oui, c'était horrible. J'ai lu, j'ai lu même pas 70 pages. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai lu à peine 70 pages. Heureusement, Dieu merci, que je l'ai pris sur Vinted. Et je vais le revendre. Donc, alors là, je vous le vends très très mal. Mais peut-être que ça va vous donner envie. Je ne sais pas. En tout cas, je vous mets mon Vinted dans la description. Et de temps en temps, je mets des livres, etc. sur Vinted. Il y a des vêtements aussi. Donc si ça vous intéresse d'aller faire un tour, je vous mets mon Vinted en description. Si vous voulez aller voir. Parce que je mets souvent des livres que je n'ai plus envie d'avoir dans ma bibliothèque pour faire du renouvellement. Donc, voilà. Donc, il y aura celui-ci. Même si je vous le rend très très mal. Parce que, très personnellement, je n'ai pas du tout aimé. Horrible, horrible ! À la base, c'est une trope seconde chance, vengeance, genre love, meilleur ami. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle la trope best friend ? Ou les meilleurs amis s'aiment. Comment ça ? Attendez, j'ai un trou. Bon, ça ne me revient pas. Et en gros, ils se sont séparés à la fin du lycée. Elle, elle a pris une décision par rapport à quelque chose. Mais lui, il ne sait pas pourquoi. Et ça lui a brisé le cœur. 8 ans après, il revient dans sa vie, machin. Et il veut la reconquérir. Et en même temps, il veut se ranger. Donc, bon, c'est le genre de truc que j'aime. J'ai un truc dans l'œil, je vous jure, j'en peux plus. Bref. Donc, en soi, ça aurait pu littéralement me plaire. C'est le genre de truc que j'aime, ça. Seconde chance, machin. Un premier amour qui revient, blablabli, blablou. Horrible, horrible. Dès le début, il l'appelait ma poupée. Non, non, ça ne va pas être possible. Même Poe, elle dit non. Horrible, horrible, horrible. Donc, voilà, je ne vais pas en parler plus. C'était atroce. Je le vends sur Vintel, si vous le voulez. Et pour finir, du coup, alors attendez. Ouais, il est là. Donc, c'est une reprise de lecture. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les reprises de lecture, c'est une reprise de lecture. C'est l'as de Kerr de Morgan Moncombe. Je n'ai pas encore l'ilas de pique. Ne marcelez pas. Je vais le lire bientôt. Ok ? Mais donc, l'as de Kerr, il faut sachez que je l'ai commencé l'été 2022. Oui. Quand j'étais, quand je bossais en tant que femme de ménage dans un hôtel 5 étoiles. Excuse me. Et donc, oui. Oh, Poe, s'il te plaît. C'est pas cool, ce que tu fais. Excusez-la. Donc, c'est une reprise de lecture. Je me souviens que le début, mais je m'étais arrêtée littéralement 100 pages avant la fin. Mais j'ai eu une grosse panne de lecture. Au milieu du bouquin. Alors que j'ai adoré le début. J'ai adoré. Attendez, je viens de remarquer que Poe m'a arraché mon poster des Gardiens de la Galaxie. J'en peux plus de ce chat. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais ? Poe, s'il te plaît. Non. Pas les roses. Je me suis acheté des roses. C'est du harcèlement. Elle ne veut que faire tomber le vase. J'en peux plus. Donc, c'est une reprise de lecture. Je l'ai déjà dit. Oui, j'avais adoré le début. Et donc, pour vous... Bon. J'ai mis Plume de l'auteur 4. Ça résume Morgane-Moncomble. Mais cela dit, je trouve que c'est moins bien écrit que les livres suivants. Genre Un automne pour te pardonner, par exemple. Je trouve qu'elle évolue beaucoup dans sa manière d'écrire avec les années. Ce qui est plutôt normal, je pense. Pour les personnages, j'ai mis 3 sur 5. Parce que... Un peu chiantose, quand même, sur les bords. D'ailleurs, j'ai vu dans une interview que ce n'est pas Lévy, mais Levi. C'est Morgane-Moncomble qui a dit dans une interview, Levi. Et j'étais en mode... Moi, j'ai toujours dit Lévy. En fait, c'est Levi. Bref. Est-ce que vous saviez ? Et pour l'histoire, j'ai mis 3,5. Alors, je vous lis mon commentaire. Bien, pas extraordinaire. Le poker, ça ne m'a pas trop intéressée. Mais voilà. En fait, je crois que c'est ça le problème principal de ce bouquin. C'est que... En fait, le poker, il y en avait trop. Il y en avait trop. Moi, j'aime les détails, mais pas trop. Et il y en avait trop. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont adoré la dimension poker. Mais moi, au bout d'un moment, il y en avait trop. Trop de poker, tu le poker. Au bout d'un moment, j'étais perdue. Je ne comprenais plus rien. Alors, peut-être que je ne suis pas la chips la plus dorée du paquet. Mais au bout d'un moment, j'étais en mode... Pfff... Ok. Euh... Ah. Personnage lambda, mais bon plot twist. Certains que le plot twist. Pannes de lecture au milieu du livre, mais bonnes lectures quand même, ça va. Oui. Franchement, ce n'est pas le meilleur manga de mon compte. Même s'il y a plein de gens qui le mettent en mode top 1. Euh... Non, il y a tellement mieux. Mais je respecte. Je continue à dire que je respecte que vous le mettiez en top 1. Ok. N'attrapez pas ma veste. Mais c'est, selon moi, franchement, je pense que c'est celui, l'un de ceux que j'ai le moins aimé. Et en tout cas, je pense que je ne me rappellerai pas pendant mille ans, tout simplement, parce que, bah... Bof, quoi. Alors, j'ai bien aimé le plot twist. Oui, effectivement. Elle est plutôt dorée dans les plot twists, Morgan Moncombe, je trouve. Genre, ce n'est pas extraordinaire. Mais moi, ça me retourne un peu le cerveau. Je suis en mode... Ah, quoi ? Ah, je ne m'y attendais pas. Et puis, je ne lis pas trop de thrillers. Donc, forcément, dès qu'il y a un peu de plot twist dans les romances, je suis en mode... Wouah ! Wouah ! Bref. La romance en elle-même... En fait, j'ai bien aimé le personnage de Levi. Mais le personnage de Rose, un peu chiantos. Elle s'appelle Rose, hein ? Oui, c'est ça. Un peu chiantos, quand même. Un peu chiantos, j'ai trouvé. Mais ils avaient une... Pas une trop mauvaise alchimie entre les deux. Donc, bon. Je vous le recommande. Mais pas 2000%. Disons que j'ai d'autres bouquins de Morgane Monkong à vous recommander beaucoup plus. Et petit résumé... Oui, alors lui, il est joueur de poker. Et à ce point ? D'accord. Alors, je pense qu'elle va vomir. Petite bichette. Elle a le poil long, non forcément. Elle se lèche beaucoup. Donc, il faut qu'elle ressorte ses poils qu'elle lèche beaucoup. Ça me fait de la peine. Donc, je disais... Oui, donc lui, il est joueur de poker et il veut être le meilleur. Sauf que le meilleur, c'est un type en face de lui. Et il rencontre une fille rose par hasard qui est trop trop forte au poker. Mais sauf qu'elle est addicte. Donc, lui, il lui dit... Tu m'entraînes et je t'aide à ne pas replonger. Et je te donne de la thune. Donc, voilà comment ça part. Donc, proximité forcée parce qu'ils vont habiter ensemble pendant un tournoi de poker. Et, oh, la vomie bichette. Bon, je vais finir assez rapidement. Donc, voilà, en gros. Donc, je ne vous le recommande pas à 10 000%, mais ce n'était pas horrible non plus. Donc, sur ce, je vous fais une partie 2 parce que j'ai d'autres lectures à vous présenter. Oui, oui, malgré tout ce que je viens de blablater. Là, j'en ai encore à dire. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, bisous.